Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo Enfin, un peu spéciale Tout bêtement parce qu'il s'agit d'une petite radia littéraire Et que en fait ce genre de vidéo c'est pas vraiment mon truc Pas parce que je n'aime pas les faire mais tout bêtement parce que j'achète tellement peu de livres Que je n'aurai jamais de quoi faire une radia littéraire pour un mois C'est à dire que moi je me chède peut-être Allez, un livre par mois, deux livres par mois Les râles je me les fais prêter Ou je les trouve dans la rue Mais alors en mai, en mai j'ai complètement craqué mon slip Je ne sais pas trop ce qui s'est passé Bah déjà il y a eu, on s'est fait une virée shopping Léa et moi à Saint-Michel Donc forcément là j'étais perdue On nous retrouvait plus, on était toutes les deux, on était partie loin Loin, 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 loin Du coup, bah ce mois-ci j'ai pas mal acheté finalement Sans plus attendre, voici les livres que j'ai acheté ce mois de mai Tout d'abord je vais commencer avec L'âme du mal de Maxime Chatham Que j'ai acheté parce que Léa m'a tellement parlé de cette trilogie Parce que c'est une trilogie Que je me suis dit allez c'est parti Depuis le temps que je voulais lire Et c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle me le prêterait Mais au final j'étais dans une fnac Et je l'ai vue, j'ai fait Soyons fous ! Une semaine ou deux après j'ai trouvé en promotion du coup chez En occasion pardon Chez Gibert la suite Donc In Tenebris Donc je l'ai pris aussi Bon je les lirai, ces deux là je les lirai pas tout de suite Mais je les ai Ce qui est une bonne chose Donc on va rester dans les thrillers Vu que j'ai commencé avec les deux premiers tomes du trilogie Avec Nosferatu de Joe Hill Que j'ai pris parce que j'ai lu Corne Que Léa m'a prêté Et que j'avais vraiment vraiment adoré J'ai lu le film aussi J'ai même vu le film avant de lire le livre Mais ça n'a rien gâché pour moi Du coup je voulais voir un autre de ses romans Et Nosferatu avait l'air pas mal C'est un mec qui apparemment kidnappe des enfants Dans une voiture Je vais parler rapidement du livre suivant Sans trop m'attarder dessus Quoique je me suis pas tellement interdée sur les livres De manière générale non plus Parce que J'ai déjà lu le tome 1 Qu'on m'avait prêté Du coup je l'ai pas Mais je veux continuer à le lire Donc j'ai acheté le tome 2 Un peu j'ai trouvé dans des petites éditions Pas très chères, très sympas Je vous dis pourquoi pas C'est le tome 2 De Game of Thrones Pas grand chose à dire dessus J'aimerais continuer la série Vu que j'aime beaucoup la série télé Sauf ces deux dernières saisons Qui étaient assez décevantes Le livre suivant est pour moi Un livre assez particulier Parce que C'est vrai que d'habitude Je fais vachement attention Sur tous les livres que j'achète Je fais vraiment attention Parce que je veux vraiment Que ce soit des lectures que je vais aimer Je demande des avis autour de moi Des gens qui me connaissent bien Je regarde un peu sur internet Ce qu'on en dit Celui-là pas du tout Alors j'étais partie pour acheter Un livre qui n'avait rien à voir Puisqu'en fait j'allais au travail Et que je me suis rendu compte Que j'avais oublié mon livre à la maison Et moi 1h30 de transport Sans bouquin Je décède Donc je me suis dit Non c'est pas possible Je vais à la FNAC de la gare Pour aller m'acheter un livre Et je suis en train de me dire Bon qu'est-ce que je me prends Et là j'ai eu un gros flash Sur la couverture Ce qui ne m'arrive jamais Mais j'ai été attirée direct Par le livre Et du coup je l'ai acheté Sans vraiment savoir De quoi ça parlait Alors rien que les dessins M'ont donné tout de suite envie En plus il est illustré par l'auteur Toutes les illustrations Sont de l'auteur Je passe rapidement Ça s'appelle Le château de Edward Carey Ou Edward Carey On sait rien C'est apparemment le tome 1 De ce qui va être une trilogie Il me semble J'ai déjà lu J'ai dévoré Il est assez magique Comme bouquin Il met vraiment dans l'ambiance Mais je ne vais pas trop en dire dessus Parce que je pense que je vais faire une vidéo Juste pour ce petit bijou Pendant notre virée shopping Qui a tourné à la folie Avec Léa Elle m'a fait découvrir En fait La petite librairie Shakespeare & Co Que Dont j'avais énormément entendu parler Bien entendu Je ne suis pas née De la dernière puis non plus Mais je n'avais jamais eu l'occasion D'y aller Du coup elle m'y a emmenée Je n'ai pas pu repartir Sans acheter quelque chose Donc forcément J'ai longtemps acheté Parce que je voulais m'entendre J'allais acheter Toute la section Fantasy fantastique Mais bon J'ai donc acheté Tales of Horror and Fantasy Par Rudyard Kipling Comme on dit par chez nous Parce que J'ai lu le livre de la jeune N'étant plus jeune Et bon Le titre M'a attirée Et c'est quand même Un gros gros livre Quand même Pour le prix que c'est Donc moi j'aime bien rentabiliser Plein de pages Plein de pages Bien 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 jolies Pour pas cher Et enfin Il faut bien finir par quelque chose Le dernier livre Que je vais vous présenter Pour cette rasia littéraire Et en fait Le dernier livre Que j'ai acheté Durant le mois de mai Les autres Je les ai présentés Complètement dans le désordre En fait L'âme du mal C'est le premier que j'ai acheté Après c'est dans le désordre Et là on finit par le dernier Que j'ai acheté C'est bien J'étais à la FNAC Et oui J'ai souvent à la FNAC De ma gare J'avais envie de m'acheter un livre Et je ne savais pas trop quoi prendre Comme d'habitude Je regardais Je regardais Je regardais Là et bien Je vois ça Donc c'est Silo Par Hugh Howie J'ai lu la quatrième de couverture Et c'est un post-apocalyptique Et j'avais envie de post-apocalyptique Donc je l'ai acheté Voilà Donc c'est un peu le deuxième Que j'ai acheté sur un coup de tête Même si le premier Alors là C'était vraiment la couverture J'ai fait Toi tu seras à moi Parce que tu es juste trop canon Et celui-là C'était plutôt Bon bah toi t'as l'air cool J'ai envie de post-apo J'avais envie de terre Un peu dévastée Ravagée J'avais envie d'humains Forcés de vivre sous terre A cause du fait que l'air est trop toxique Pour le respirer Donc je me suis dit Pourquoi pas Donc C'est ma dernière acquisition Que je suis en ce moment En train de lire Donc je serai peut-être Une petite update dessus Ou pas Vu comment je suis régulière En ce moment En tout cas Je suis contente de vous faire Une petite vidéo Même si c'est pas très long Même si je m'attarde pas Sur les livres Parce que Je pense que Si j'ai quelque chose à dire Sur les bouquins Que je vous ai présentés Je vous ferai une vidéo A ce sujet Si je trouve qu'ils en valent la peine Donc c'est sûr Il y en aura une Sur le château Au nom de la trilogie Des ferrailleurs J'ai quelques projets de vidéos Sur lesquels il faut que je travaille Avec mon boulot C'est pas toujours évident J'espère vous revoir Très très bientôt Dans ma prochaine vidéo En attendant Je vous fais plein de bisous partout A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz